De telles entreprises égoïstes mettent en péril les intérêts communs de l'humanité. Cette démarche ne peut gagner la légitimité des gens ni à l'intérieur ni à l'extérieur du pays. Elle ne fera que ternir la réputation du Japon et porter préjudice aux populations des pays voisins et des îles du Pacifique. Elle jettera le discrédit sur le Japon au sein de la communauté internationale. Li Song, représentant permanent de Chine auprès de l'AIEA, a également condamné cet acte. Il a affirmé que l'eau contaminée était entrée en contact avec le cœur du réacteur nucléaire qui a fondu et qu'elle contenait plus de 60 types de nucléides radioactifs, alors que le Japon l'assimile faussement à des eaux usées provenant de l'exploitation normale de la centrale. Li Song a appelé le Japon à conseiller pleinement toutes les parties prenantes et a accepté la supervision de la communauté internationale.